Et bonjour ! Et bonjour à tous, on espère que vous allez bien ! Ici on a une nouvelle vidéo de ToySpaTv avec Julia et Jordan ! Alors on a grand plaisir en présentant encore une fois du Prime One Studio, actuellement on se fait massacrer, mais cette fois-ci on attend depuis presque un an. Si vous êtes vraiment les premiers de la chaîne, on a fait la vidéo d'Alien Scorpions, qui était du coup l'alien... On a dit avec l'accent, on veut ça ! Scorpions, exactement ! Les Scorpions qui étaient du coup en Diorama avec un Préator et, il est enfin arrivé, ce Préator Cracker Tusk... Tuque ! Papricain ! Tuque papricain ! Donc voilà, alors ça c'est une des deux boîtes, c'est la plus petite, c'est en deux boîtes énormes, vraiment énormes ! Ici en plus on a l'honneur de vous présenter la version exclusive, comme on a pu faire pour l'Alien ! Merci au client qui nous la laisse, vraiment un grand grand merci ! Ici vous avez donc le visuel de la statue avec son casque exclusif justement ! Ici donc Cracker Tusk Predator ! Tuque ! Et à l'arrière c'est un design super classe, c'est le casque du coup de ce Préator mythique du comics ! Une édition limitée à 250 exemplaires, on a le numéro 42 en plus ! Donc il y a peu d'exemplaires encore une fois pour Prime 1, c'est assez énorme ! Ça devient bizarre ! Ça devient bizarre ! Mais à ça du coup on vous dévoile les détails ! De suite ! Voilà du coup la bête ! La bête énorme ! Vous avez vu qu'on a vu encore une fois comme Spearman Hush le prendre de la hauteur ! On est à plus d'un mètre, on est à un mètre 2 ou un mètre 3 de haut de la statue jusqu'au bout ! C'est déconné ! C'est déconné ! Jusqu'au bout de la lance ! Alors avouez qu'elle a la classe mais stratosphérique ! Elle est géniale ! On est sur la conception full comics donc il n'y a aucun rapport à aucun film ! Oui et non ! Bah tu ne vois pas dans quel film ? Quoi ? Moi je le vois dans Alien vs Predator 3 ! 3 ? Ok d'accord ! Dans un film qui n'existe pas ! Donc alors déjà vous avez un Predator qu'on m'a inventé pour le comics ! Un Predator sauvage et en pleine attaque ! C'est lui qui doit attaquer normalement Alien Scorpion ! Vous avez un socle justement typé vaisseau futuriste mais en même temps un peu Giger ! C'est un peu spécial ! Oui c'est ça ! Il a appuyé le goût dessus pour s'élancer en avant ! Et là c'est vraiment, regardez bien le dynamique de la statue qui part vers l'avant ! Qui fond sur l'ennemi ! C'est vraiment génial ! Vous avez donc du coup ici le montage est simple ! C'est le socle, c'est le personnage, les deux têtes qu'on va montrer après ! La lance en trois parties ! Et les câbles ici qui sont en métal et à plier ! Vous avez des câbles ici ! Et que si vous cliquez sur ce bouton-ci ! Il n'y a pas de bouton pour explosion ! C'est une version exclusive ! Là vous avez la première tête ! Pour la deuxième voici à quoi elle ressemble ! Première tête ici donc du coup la version exclue ! On a un système de LED incorporé dedans ! Malheureusement les piles ne sont pas comprises ! Ce qui est toujours une grosse qualité de notre part ! Parce que c'est quand même dommage à ce prix là on n'est pas les piles ! Et surtout les piles sont difficiles à trouver ! Surtout en période de confinement ! Oui c'est ce que j'allais dire ! On ne saurait pas ! Donc on a malheureusement l'occasion de vous montrer que la tête mais pas lumineuse ! Mais ce sont les yeux rouges qui s'allument si vous voulez le savoir ! Du coup la tête ici ! On sait l'enlever ! Elle est aimantée ! Notez que toutes les dreads sont en PVC pour éviter la casse ! En PVC c'est éviter la casse ! Comme on a déjà eu le cas lors des sideshows à l'époque ! C'est ça ! Ensuite la deuxième tête et qui est pour moi la plus intéressante ! Même si l'exclue est cool ! C'est voilà ! La décasquée ! La décasquée hyper classe ! Regardez vous dire l'expression ! Le travail ! Il a déjà mis mandibule en moi ! Ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur de la bouche ! De la gueule ! Ils ont mis un côté reluisant ! Et il y a la gorge ! C'est ce qu'on va dire mais on voit vraiment au fond ! C'est bon il y a un trou ! C'est vrai ! Blague à part c'est vrai ! Voilà ! Donc en détail vous voyez ici surtout l'armure ! Les pièces ! Ici vous avez donc sa lance avec son avant-bras ! Qui sont aimantées ! Les deux lames donc on doit les mettre à deux endroits différents ! Vous avez ces cheveux ici qui partent en l'air ! Et l'avantage c'est qu'ici vous voyez ! On peut les toucher sans réussir de les casser ! Enfin après c'est pas du nid ! Mais voilà ! Autre avant-bras vous pouvez voir ici c'est du coup avec ces doubles lames ! Qui est mis en avant ! Super bien ! Très beau travail de peinture ! Et d'armure ! Par contre je voudrais juste peut-être une dénotation de couleurs ! Entre les deux ! Ou des pièces en métal ! Ou des pièces en métal ! Alors à l'arrière vous pouvez voir du coup les câbles ! Oui par contre je trouve le travail vraiment... Ils sont mieux en dire des vrais ! Ouais c'est ça ! Ils sont juste à fixer ! Vous les pliez comme vous le souhaitez ! Vous les mettez dedans ! C'est super facile ! Ca c'est vraiment bien ! On continue du coup ici avec son thorax avec ses abdos ! Qui recouvre son corps ! Qui est en tissu ! En tissu ! Franchement c'est bien d'y avoir pensé ! Parce que du coup ça rajoute de la vie à la statue ! Personnellement ! Il y a du tissu aussi au niveau de son pagne ! Son fessier ! Qui est très très bien fait ! Une partie en régime et une partie en tissu ! Ils ont mélangé les deux ! C'est assez marrant ! C'est cool ! Ca ramène un peu plus de vie ! De réalisme ! Puis ensuite on peut noter donc la couleur de la peau ! Que tu appelles la couleur tuque ! Tuque paprika ! Que j'appelle ça ! Franchement on dirait du paprika ! C'est fort en rangée ! Je comprends pas trop où ils veulent aller ! Mais ça va bien ! Ils font ce qu'ils veulent ! Donc voilà ! C'est libre de... Faut pas ce qu'ils veulent ! En ce niveau des gens ! Vous avez donc les armures ! Les pièces d'armure qui sont en résine ! Elles font un peu moins métalliques que j'aurais voulu ! Oui ! Je trouve qu'ils ont dû aller plus loin au niveau du painting ! C'est peut-être pas au niveau de la modélisation ! C'est peut-être au niveau du painting qu'ils ont dû aller plus loin pour le côté armure ! Par contre le raccord entre le pied et le socle est parfait ! Il les pousse super bien ! Je trouve qu'il n'y a vraiment aucune bavure ! Il y en a facile à mettre dedans ! C'est bien rentré et tout ! Ca c'est vraiment cool ! Pour le socle, on en revient au début de vidéo ! C'est un très gros socle imposant ! Par contre il manque peut-être de sang ou de détails ! Il est en face d'un alien ! Sans doute c'est pas le premier alien qui dégomme ! Il aurait dû avoir de l'acide ou de quoi ! Ca manque de quelque chose ! C'est un beau travail ! Ca correspond bien à l'univers Alien-Predator ! Mais il manque quelque chose de waouh sur le socle ! Ou de la lumière ou de la LED ! C'est comment dire de la LED ? Juste un truc lumineux pour que ça fasse vraiment une intense ! Un truc rouge pour laisser comme les yeux ! Ca ça aurait été parfait ! Boum ! Voilà ! Le Préator Tusk est énorme ! Tuque Prédator ! Tuque Prédator Paprika ! Donc voilà ! Que dire cette statue ? Envergure exceptionnelle ! Beaucoup d'attentes ! Premier Prédator ! Premier Prédator ! Le seul problème je trouve que... J'avoue que j'avais hyper hâte de faire la review ! Parce que j'avais commandé le Scorpion et je voulais le Prédator qui allait avec ! Je suis hyper compte de la pièce ! Sa stature, sa masse, son dynamisme est exceptionnel ! Mais sa finition est un peu décevante ! Parce que quand on a eu le Scorpion en main je me rappelle ça a été waouh ! Et là le Prédator il fait oui ! Voilà ! C'est une side show ! C'est une grosse side show en fait ! C'est ça qui est un peu dommage ! Prime 1 nous habitué à mieux... En fait le side show ferait un Prédator maintenant ! Ouais ! En un quart ! On a ça ! On a ça ! On a ça ! Voilà ! On a ça ! Parce que là c'est en plastique ! C'est un peu dommage ! Les dreads ça ne me dérange pas ! C'est très bien qu'ils aient fait des dreads comme ça ! Parce qu'on a eu beaucoup de casse à l'époque ! Dans les bustes à l'air side show ! Et même dans d'autres fabricants ! Ça a été chaque fois la merde ! Mais ici voilà ! C'est ça mon problème ! C'est un peu la matière et la finition ! J'aurais vraiment regardé et j'ai dit ! Wow ! T'as vu on dirait qu'il est là ! Et là je me dis ! C'est une belle statue ! Moi je me dis que c'est le premier Predator ! Donc on peut retrouver des erreurs ! Et il faut voir si Prime 1 va écouter les retours ou pas ! Quand je vois les prochains je me fais ! Tu sais il y a de la qualité ! Il y a quelque chose qui va arriver ! Donc du coup je me dis ! On va voir ! Mais franchement si on a la même finition sur les prochains ! Ce sera un peu... On se fera ! Il est bien mais voilà ! Après il faut avouer que Sidechon ne fait plus rien ! Alors du coup le quartier est libre ! Il y a tout le monde dans le monde du Predator ! Tout le monde en veut ! Là on a un budget plus ou moins de... Là il y a XM ! Ouais XM ! Mais on verra quand ils sortiront XM ! Mais ils se font différemment ! Ici Prime 1 distribue de façon limitée à 250 exemplaires exclus ! Ou 200 exemplaires normal ! C'est quand même honnête au niveau de limitation ! Le prix on est entre 1400 et 1500 euros ! Franchement pour ce prix là vous avez de la quantité et de la qualité ! Deux têtes pour la version exclue ! C'est peut-être juste dommage d'avoir fait une version exclue avec une deuxième tête lumineuse ! Du coup ça veut dire que vous pouvez acheter que ce modèle là ! Mais moi personnellement la tête exclue... Moi je garde la version normale ! Voilà ! Pareil ! Je trouve que la version normale est encore plus cool ! Parce que le visage du Predator est tellement bien fait ! Il y a un très beau travail ! En fait c'est ça qu'il coûte ! Parce qu'avec le casque il est sympa mais ça en plus ! Ça casse son agressivité ! C'est genre il est calme, il est posé ! Là c'est une bête ! Il vous fonce dessus ! Il va vous planter la lance ou la laine dans la tronche ! Il va vous découper en dessous ! Et c'est cool qu'ils n'avaient pas inversé dessus ! Voilà ouais ! Parce que là ça aurait été chiant ! Alors ici moi ma cote malgré que je l'aime bien ! Je lui donne un 8 sur 10 ! Parce que je t'avoue que Prime One nous a quand même innové ! On n'a jamais eu un Predator aussi dynamique depuis des années ! Une statue d'une envergure de fou ! Et pour le prix on est à plus d'un mètre de haut ! Avec un gros socle et tout ! Génial ! Le prix semble intéressant ! Voilà ! Les points perdus c'est pour la finition ! J'aurais aimé que ça aille plus loin ! Mais un bon 8 sur 10 pour moi ! Ouais ! 8 sur 10 aussi également ! Pour la même raison que toi ! Ça aurait été cool de nous livrer des tucs paprika du coup avec ! Franchement ça était sympa ! Il y avait une petite encoche ! Il est fatigué le matin ! Dans sa face ! Mais sinon il est très beau ! C'est cool ! Puis c'est une version 1 quart ! C'est le plus grand ! Grosse distribution ! Parce qu'il y a un tiers chez XM ! Mais c'est une distribution plus bizarre ! On ne sait même pas où ça en est ! Donc voilà ! Il y a eu un peu de retard ! Le Alien est sorti il y a un an ! Plus ou moins jour pour jour ! Et on devait avoir en avril 2020 le Préator ! Là on l'a eu carrément au mois d'octobre-novembre ! C'est un peu tard ! Il a tardé à venir ! Alors qu'on a su tout statut qu'il est sorti bien après ! Donc c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi il a pris autant de temps ! Mais voilà ! Si elle vous intéresse n'hésitez pas à nous l'avoir en magasin ! Il est également à dispo sur notre site HPPVE ! On va le publier maintenant ! Et donc si il vous intéresse n'hésitez pas ! On ne le rappelle pas assez souvent ! Pour les produits de ces collections comme les Prime 1, les Sideshows ou bien d'autres ! On peut avoir des paiements échelonnés ! C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre le produit et dire écoutez voilà ! Il m'intéresse ! Je le paie en 2, 3 fois voire 4 fois ! Vous vous mettez un compte ! Et une fois qu'il est payé ! On vous l'envoie ou vous venez le chercher en pick-up actuellement ou au magasin ! Ce qui vous permet d'avoir une pièce de ce prix-là et de cette envergure-là ! Sans exploser au portefeuille et manger des pâtes à l'eau tout le reste du mois ! N'est-ce pas Jordan ? Je mange des pâtes à l'eau tous les mois ! Parce qu'il a acheté des Prime 1 Cash ! Félicitations monsieur ! Vous n'êtes pas... Voilà ! Allez, on se dit à très bientôt !